Il y a un problème entre un ministre de l'Intérieur accusé de viol et d'abus de confiance, en plus d'abus de pouvoir, donc ça c'est encore autre chose. Mais ça c'est l'exemplarité en politique, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être ministre, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être promu dans les gouvernements ? Elle est étudiante et membre du collectif Ibiza, aujourd'hui Amaya du collectif Ibiza, et face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors on a vu des sosies de Blanquer, on a vu des t-shirts pour pièges d'Armanin, mais c'est quoi en fin de compte le collectif Ibiza ? Le collectif Ibiza c'est un collectif, un groupe de personnes où on a envie de faire des actions pour mettre en lumière les sujets qui comptent, ça c'est un peu ce qu'on dit. Je l'ai vu sur votre bio sur Twitter. Et donc en fait c'est juste aussi, c'est peut-être faire de la résistance civile d'une manière peut-être un peu différente de ce qu'on voit depuis quelques années, en utilisant l'humour et la satire pour interpeller. Alors vous parlez de sujets qui comptent, mais c'est quoi ces sujets qui comptent ? Ça peut être plein de choses. Nos actions elles sont hyper diverses. On a créé le collectif en janvier 2022, quand Blanquer a annoncé le protocole sanitaire de la rentrée des vacances de Noël depuis ses vacances à Ibiza, un dimanche après-midi dans un journal payant. Donc ça on trouve que c'est un peu abusé. Et après depuis, on a fait l'action la plus récente, c'était l'action contre Darmanin pour rappeler quand même qu'il est accusé de viol et d'agression sexuelle et d'abus de confiance par deux femmes et qu'il est ministre de l'Intérieur. On a fait des actions dans les golfs pour dénoncer le fait que les golfs avaient accès limités à l'eau potable quand certains villages en France étaient coupés d'eau. On a fait, dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, on est allé s'introduire dans une conférence de presse de Marine Le Pen pour rappeler ses liens avec la Russie de Poutine. Donc en fait, les sujets qui comptent, c'est juste des sujets qu'on trouve choquants. Donc c'est soit des sujets d'actualité où on a une réponse très rapide, soit des choses qui durent depuis plus longtemps. Darmanin, ça fait cinq ans qu'il est au gouvernement, cinq ans qu'il est accusé. Donc des actions féministes, des actions plutôt en faveur des causes écolo, vous vous situeriez plutôt à gauche si on devait faire une classification ? Oui, c'est un collectif qui est apolitique. D'accord. Qui est quand même écologiste ? En tout cas, c'est ce qui est marqué sur le site internet, etc. Est-ce que vous êtes écologiste ? Il me semble que le sous-vide Blanquer est élu, l'Europe Écologie Les Verts, à la mairie de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a des liens. Oui, après, on ne se revend pas d'un parti. On a des membres qui sont adhérents à ELV, donc on a des élus, enfin pas beaucoup. On a des membres de LFI. Et après, on a aussi plein de membres du collectif qui ne sont pas adhérents de parti. Maintenant, c'est sûr que notre sensibilité générale, c'est une sensibilité de gauche. Et justement, comment ces structures s'est organisée ? Quel est votre rôle, vous-même, au sein de ce collectif ? Alors, la structure s'est organisée un peu comme ça. Quand on a vu Blanquer à Ibiza, on s'est dit « Ok, il faut faire un truc ». Et il s'est trouvé que justement, le sosie de Blanquer, on le connaissait, quoi. Et on s'est dit « Ah bon, il y a peut-être un truc à faire avec lui ». Et donc après, on a dit, après la première action devant le ministère de l'Éducation, on s'est dit « Ok, bon, let's go », ça devient un collectif. C'est un collectif qui n'est pas vraiment organisé, genre qu'il n'y a pas de statut juridique, ce n'est pas une association. Donc, c'est une organisation où, en fait, on est très libre. Tout le monde peut nous rejoindre. Tout le monde peut arriver et dire « Ok, moi, j'ai vu ça dans la presse, ça, ça me touche. J'aimerais faire un truc. J'ai une idée. Qui a envie de monter une action avec moi ? » Et donc voilà. Après, on a un petit groupe. Moi, je suis une membre comme les autres et je fais partie de la coordination du collectif. Et donc, on est un petit groupe à avoir fait, soit à être là depuis le début, soit à avoir fait pas mal d'actions. Donc, c'est souvent, en fait, le même genre de profil, quoi. Et nous, on est plus là pour mettre à disposition les ressources dont on dispose quand on veut faire des actions. Par exemple ? Eh bien, ça peut être forcément des ressources financières. D'accord. Parce qu'on a lancé une cagnotte et donc, on a de l'argent. Et en fait, chaque action, même si ça ne coûte pas très cher à chaque fois parce qu'on ne fait pas des trucs mirobolants. Mais en fait, par exemple, les t-shirts pour Darmanin, ça coûtait 200 euros. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça coûte un peu, quoi. Et ça peut être aussi des ressources d'expérience militante et d'expérience un peu d'organisation d'action parce que donc, nous, tous les gens de l'accordo ont plutôt été, enfin, sont quand même assez rodés cet exercice maintenant. Et parfois, quand il y a besoin, des ressources juridiques qui viennent d'autres organisations, d'autres organisations de désobéissance civile. Donc, vous parlez de cagnotte, vous parlez de façon décomplexée de faire de la politique. Mais c'est quoi le but in fine de toutes ces actions ? Si des personnes, des militants doivent vous rejoindre ? Si on peut appeler ça des militants. Pour nous, en fait, notre but, c'est de mettre en lumière, comme on dit, les sujets qui comptent. Et donc, ça veut dire utiliser les réseaux sociaux et le jeu médiatique qui existe maintenant, qui est critiquable et avec lequel on n'est pas forcément d'accord, nous, mais de l'utiliser pour un peu susciter un intérêt pour des sujets qui, nous, nous semblent importants. Donc, ça peut être un peu, enfin, voilà, créer le buzz, c'est peut-être une façon de le dire un peu plus cash, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Et c'est quoi les ingrédients pour créer le buzz ? Eh ben, il faut des images. Il faut des images, ouais. Il faut des bonnes idées d'action. La première chose, c'est des bonnes idées d'action. OK. Et comment ça se passe ? Vous vous regroupez ? Ouais, tout d'un coup. Ça, ça pourrait être pas mal, un t-shirt. Il y a Darmanin qui passe par là. Ça pourrait être pas mal de le piège à ce moment-là. Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. Et on voit une info, on se dit, OK, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, on fait une réunion assez rapidement. C'est souvent, genre, quelqu'un propose une action. Le jour même ou le jour suivant, il y a une réunion qui est faite avec les gens qui sont intéressés. On dit toutes les idées qu'on a. L'idée qui nous semble la plus adaptée et la plus réalisable et qui peut le mieux marcher, on décide de la faire. Et voilà, quoi. Et après, on l'a fait. Et après, il faut des images pour qu'il y ait un petit enjeu quand même de comment est-ce qu'on traduit cette action après que nous, on fait dans la vraie vie, comment on la traduit sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est quand on a fini de faire notre action, on va sur Twitter, Instagram et hop, on commence à lancer les trucs, quoi. Et comment on peut vous contacter ? Comment on peut vous rejoindre ? Eh bien, donc, sur Twitter et Instagram, vous pouvez nous envoyer des messages. Vous avez un site Internet aussi ? On a un site Internet. J'ai vu, il faut rentrer les coordonnées, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus simple d'aller sur Twitter et Instagram. D'accord, OK. Donc, Twitter et Instagram, ça marche. On va désormais accueillir Alexion Girond pour le journal d'Alex. Bonjour. Bonjour, bonjour Amaya. Alors, je vais vous expliquer le concept du journal d'Alex. Le journal d'Alex, je vais revenir sur un sujet sociétal, un sujet qui vous concerne et après, on pourra en débattre. Et le sujet que j'ai choisi, donc, pour cette émission, ce sont les femmes. Référence, forcément, à l'action que vous avez menée face à Darmanin. Alors, je ne suis pas le meilleur placé pour en parler, évidemment, parce que je suis un homme. Mais je me dis que si les hommes en parlent, eh bien, on peut évoluer dans cette société. Alors, juste, je vais rappeler avec quelques points au niveau des salaires. Par exemple, un homme est plus rémunéré en moyenne de 28,5 % par rapport à une femme. 76 % des emplois des femmes sont à temps partiel. Elles font des métiers, par exemple, peu valorisés. Et notamment, elles sont surreprésentées. Et ça va être le petit quiz du moment. Dans quel domaine, à votre avis ? Les services ? C'est le secteur plus du soin, on va dire. Médical, oui. Ce qui est médical, infirmière. D'ailleurs, on pense fort à elles parce qu'elles ont vécu des moments pas faciles ces derniers temps. Tout à fait, oui. Et au niveau aussi, il faut en parler de tout ce qui est féminicide et harcèlement que les femmes peuvent subir. Et après, je ferai un parallèle avec les politiciens. Mais depuis l'époque MeToo, qui a permis la libération de la parole des femmes notamment, 12 % des victimes en 2020 ont porté plainte. Donc sur 100 %, c'est très peu. 82 % des morts dans un couple sont des femmes. Et il est très important de rappeler d'ailleurs qu'il existe un numéro que vous pouvez contacter si vous êtes victime d'harcèlement, de violences conjugales et de toutes sortes de violences psychologiques ou physiques. C'est le 39-19. Et voilà, je trouve ça très important de le rappeler, le 39-19. Il ne faut pas hésiter à en parler. Je vais revenir sur l'affaire Darmanin, vu qu'on en parlait il y a un instant, mais il est accusé, il y a eu une plainte pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance en 2019. Et donc la phrase qui a fait polémique et donc avec laquelle vous avez réagi, c'est lorsqu'il est face à la journaliste et éditorialiste de BFMTV, Apolline de Malherbe, et qui lui dit, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Une phrase donc jugée sexiste, forcément. Mais moi, là où je voudrais en venir, c'est que par exemple, si on prend, il y a peu, l'affaire Julien Bayou, ancien secrétaire Europe Écologie Les Verts, qui est lui accusé de viol psychologique, de violences, pardon, psychologiques sur son ex-compagne, il est bien évidemment présumé innocent, il faut le rappeler, le collectif Ibiza n'a pas réagi. Pourquoi ? Nous, on ne dit pas que la gauche et les hommes de gauche sont moins violents que les hommes de droite. On voit bien, et ça on le sait depuis des années, que les violences, ça concerne toute la société, ça concerne tous les partis politiques, ça concerne toutes les classes sociales. Là, ce qu'on dit quand même avec Darmanin, c'est que ça fait cinq ans qu'il est au gouvernement, et là, il est même ministre de l'Intérieur, il est premier flic de France, comme il dit, il est donc responsable des personnes qui doivent prendre en charge les plaintes des femmes qui sont victimes de violences sexuelles ou sexistes. Et donc, cette personne qui est leur chef, lui-même est accusé. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une bonne prise en charge des plaintes ? C'est pas possible. Et la réponse du gouvernement, en fait, à ce genre d'accusation, c'est de dire, oui, il faut porter plainte. Les violences faites aux femmes, il faut aller, il faut en parler, il faut porter plainte. Mais on porte plainte auprès de qui ? Si ce n'est des policiers. Donc en fait, là, il y a quand même un problème, juste, enfin, de... C'est un problème entre un ministre de l'Intérieur accusé de viol et d'abus de confiance, en plus d'abus de pouvoir. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est l'exemplarité en politique. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être ministre ? Pourquoi est-ce qu'il se retrouve à être promu dans les gouvernements ? Il faudrait qu'il démissionne, par conséquent ? Bon, alors, démissionner, c'est sûr qu'il le fera jamais, puisque démissionner, ça devrait dire qu'il le ferait lui-même. Mais il faudrait... Bah oui, il faudrait que... Il faudrait que le gouvernement... Le force à acquitter le gouvernement, c'est sûr. Et là, quand on parle comme ça, est-ce que vous êtes pour, par exemple, le fait qu'Adrien Catanens devrait démissionner de son poste de député, par exemple ? Est-ce que vous, nécessairement, le privé doit intervenir dans le public, inversement ? Le respect de la vie privée, c'est quelque chose qui existe. Après, la question, c'est est-ce que les violences faites aux femmes, ça relève du privé ? Ça relève de l'intime, mais est-ce que ça relève du privé ? Et en fait, moi, j'ai pas à dire est-ce qu'il faut qu'Adrien Catanens démissionne ou pas. Maintenant, c'est sûr que ça pose un problème, en fait. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il représente la société, enfin, qu'il représente la population, quand il est accusé et quand il dit lui-même, mais en fait, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés ? Enfin, moi, je sais pas si la situation se présentait, si je pourrais voter pour lui, pour ça, en fait. Donc, je dis pas est-ce qu'il doit démissionner ou pas. C'est pas moi de dire ça. Moi, je suis militante, je suis pas dans leur partie. Mais c'est sûr que c'est une question qui se pose, qui est légitime. Oui, mais vous êtes quand même une citoyenne française et moi, j'ai pas envie d'être représentée par des gens comme ça. Donc, moi, par exemple, j'aurais envie qu'il démissionne. Et ça, vous avez le droit de vous poser cette question et de le dire, notamment. Je trouve que c'est compliqué. Jusqu'à moi, ce que je dis, c'est que c'est compliqué de rester dans l'hémicycle dans cette situation. Oui, il y a un devoir d'exemplarité, c'est ça ? Il y a un devoir d'exemplarité qui s'applique à tous. Mais en fait, là, quand même, notre action, je veux dire, on n'a pas parlé de Bayou et de Quatennens, mais OK. Mais en fait, il y a quand même une différence entre un député et un ministre de l'Intérieur. Le symbole, en fait, la violence de Darmanin au ministère, c'est pas qu'une violence contre les femmes dont il est accusé. Enfin, les femmes qu'il accuse, je veux dire, pardon. Mais c'est aussi une violence symbolique contre toutes les femmes en France qui sont victimes de violences sexuelles et sexistes. et dans les estimations, c'est une femme sur deux au cours de sa vie qui sera victime de VSS. Je pense que c'est des estimations qui sont peut-être un peu... Sous-estimées. Voilà, sous-estimées. Mais en fait, c'est juste, c'est craché à la gueule de toutes les femmes. Concrètement, c'est ça. Et c'est aussi la responsabilité de Macron de garder ce ministre en exercice. Et on voit bien, de toute façon, que lui, la façon dont il prend en charge... En fait, il ne les prend pas en charge, ces histoires. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes, c'est pas quelque chose qui existe. Il dit que c'est la grande cause du quinquennat. Ça n'existe pas. Il dit, oui, j'ai une parole d'homme à homme. Mais ça veut dire quoi, une parole d'homme à homme ? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. On va passer à la dernière rubrique avec la parole de jeune. Alors, c'est une question de Mathilde, 22 ans, étudiante en communication, qui me demande si l'humour est absolument antinomique de la politique. Alors, c'est un sujet un peu plus léger, pour terminer. Est-ce que c'est absolument antinomique de faire de l'humour en politique ? Ben, non. D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup disent que la politique, c'est quelque chose de sérieux et par conséquent, il faut se prendre au sérieux pour faire de la politique. Mais nous, on fait des choses très sérieuses, en fait. On rappelle des choses qui sont très sérieuses. D'accord. Maintenant, on trouve que l'humour, que les sentiments, les émotions positives, donc le rire, la joie, ça, c'est des émotions qui permettent l'action. C'est des émotions qui donnent envie, qui donnent de l'espoir aux gens. Et donc, nous, notre créneau, c'est d'aller là-dessus parce qu'on se dit, on a envie, en fait, pour nous-mêmes et pour les gens qui nous regardent, ben, en fait, on trouve que c'est cool. Maintenant, c'est quand même des sujets où on s'attaque à des sujets qui sont très sérieux, c'est-à-dire qu'on s'attaque à des ministres qui sont assez haut placés, on s'attaque à une candidate pour la présidence de la République. L'humour n'est pas antinomique à la politique. Et c'est même hyper important de rappeler, et nous, c'est un peu peut-être ce qu'on essaie de faire, et c'est peut-être pour ça aussi que ça marche, c'est qu'en fait, de rappeler que ce n'est pas parce que ces gens-là sont des politiques et que donc on a l'impression qu'ils sont déconnectés de la société, ce qui peut être vraiment le cas de beaucoup de personnes, qu'ils ne sont pas atteignables. Ils ne sont pas dans une tour des reins et qu'on ne peut jamais les attraper. En fait, concrètement, l'humour, ça sert aussi à les faire redescendre un peu les pieds sous terre et ça sert aussi à soulager un peu toutes ces personnes qui se sentent bafouées dans leur dignité de citoyen quand ils voient des représentants politiques comme ça. Ça sert un peu de leur donner un peu de soutien. Nous, on a été assez surpris quand on a fait les actions contre Blanquer de voir le soutien qu'on avait de la part des profs alors que nous-mêmes, on n'est pas profs et qu'on ne subit pas la violence de l'ancien ministre de l'éducation. Mais les gens, ils étaient là. Les profs, ils nous disaient merci, merci, on se sent écoutés, on se sent soutenus et ça nous fait du bien. Et donc, je pense que l'humour, c'est absolument capital, en fait. Si on veut redonner envie aux gens de s'intéresser, d'aller voter, de se sentir impliqués par la politique. Aux jeunes notamment. Aux jeunes. Aux jeunes. Aux jeunes notamment, mais pas que. En fait, c'est hyper important de ne pas être tout amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et aussi au collectif Ubiza ? On peut souhaiter au collectif Ubiza des nouvelles actions, des nouveaux membres. Si vous avez envie de... Si certains auditeurs ou téléspectateurs ont envie de nous rejoindre, c'est possible de le faire sur nos comptes Twitter et Instagram et de donner de l'argent dans la cagnotte. Très bien. Merci Amaya. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501